Jeudi 30 octobre à l'hôtel Belle-Pierre de Saint-Denis, le comité d'organisation des Jeux des Îles a présenté à la presse Tiba Youn, la mascotte officielle des Jeux, ainsi que le site officiel Jeux des Îles 2015.re. On fait un point d'étape là avec la presse mais également pour montrer ce qu'il en est actuellement, c'est-à-dire qu'on va présenter la mascotte. On a eu déjà la présentation de l'IME et du logo, donc Tiba Youn qui est le fils de Bayoune qui était la mascotte de 98. Il y a le site Jeux des Îles 2015.re qui est aussi mis en ligne et puis on a aussi un point d'étape sur l'organisation des Jeux. En ce qui concerne les infrastructures, est-ce que vous avez fait le tour de tous les sites ? Est-ce que vous avez bien avancé dans ce domaine et surtout dans la normalisation des installations ? Oui, dans ce domaine, tous les dossiers ont été déposés, c'est-à-dire que ce sont les mairies qui ont sollicité le conseil régional pour avoir des financements pour de nouveau rénover quelques installations. Ça, c'est un mis en place et ensuite c'est du ressort des mairies d'assurer le financement complémentaire pour l'amélioration des espaces. Est-ce qu'au niveau du budget, vous avez réussi à boucler tout et à être, disons, dans un rythme de marche qui vous permet d'avancer et de ne pas avoir de mauvaises surprises ? Oui, je dirais qu'au niveau du budget, on est à 98% du budget. On a toutes les collectivités qui ont répondu et on sait le montant qui va nous être attribués. Maintenant, aujourd'hui, justement, on va présenter le top sponsor qui nous accompagne sur la manifestation et d'ici la fin de l'année, on va chercher d'autres partenaires économiques pour pouvoir boucler totalement le budget. Il y a un programme de sécurité concernant à la fois la sécurité des joueurs et la sécurité des installations liées au fait que pendant cette période, il va y avoir un surcroît de monde et puis que ça va poser certainement quelques problèmes, autant au niveau de la sécurité que de la circulation. Tout à fait, c'est-à-dire qu'il y aura naturellement la sécurité au niveau des sites, au niveau de la circulation des athlètes, mais également au niveau du village. Pour cela, nous avons pris la tâche déjà avec M. le préfet. Je pense que d'ici quelques temps, il y aura une réunion générale avec ses différents services pour caler, pour pouvoir un peu faire le point et établir un plan de marche pour que tout soit au top à l'arrivée des délégations.